Aujourd'hui, demain, samedi et dimanche, soit un moment inoubliable dans la vie de chacun au nom de Jésus. Je prie que Dieu donne à chacun la grâce d'être présent tout au long du week-end, afin que tout ce que le Seigneur veut impartir dans chaque vie, que tu ne rates pas, que tu ne rates pas, et que personne ne rate au nom de Jésus. Père, nous te remercions. Nous savons que c'est ton plan d'être en ce lieu en ce moment pour cet objectif et de savoir que tu nous as appelé à la plus grande chose que nous puissions faire sur la terre, et pour que tu imparties tout ce dont nous avons besoin dans nos vies, afin que nous puissions exceller dans le ministère, même dans ces temps difficiles. Je prie que tu l'accomplisses au nom de Jésus. Seigneur, nos vies ne seront pas gaspillées. Notre temps ne sera pas gâché. Tes ressources dans nos vies ne seront pas gâchées. Utilise chacun au maximum établi pour chaque vie, pour chaque ministre, chaque ministère, au nom de Jésus. Nous te remercions pour l'exhaustement. Au nom de Jésus, nous prions. Que Dieu bénisse pour vous asseoir. Alors, ce soir, nous considérons le message, un appel divin au plus grand, à un plus grand service. Un appel divin au plus grand service. Si vous pensez à vous-même, et ce que vous faites, et ce que Dieu vous appelle à faire, vous devez comprendre que c'est le meilleur, le plus grand, le plus grand service que vous puissiez faire dans la vie. Dieu le sait. Il sait ce que vous pourriez être. Il sait, là, vous pouvez étendre vos pieds, vos mains, vos aptitudes. Mais il vous a donné un appel divin. Et il dit, dans tout ce que vous pouvez faire, voici le plus grand de votre vie. Et je prie que Dieu lui-même te révèle dans la révélation qui sera indélébile. Pour que tu aies dans un lieu stratégique, à un moment stratégique, et dans une génération stratégique. Un appel divin au plus grand service. Nous considérons le livre de Jonas, et je vous lis du verset 1 au verset 2. Le livre de Jonas, chapitre 1, verset 1. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amatai, à la parole de l'Éternel. Cela veut dire, la pensée de Dieu. Le message de l'heure. Le message du moment. Le message est la révélation qui sera accomplie dans sa vie. Et qui va le propulser et le pousser à la plus grande chose qu'il pouvait faire dans sa vie. Jonas ne le savait pas. Mais comme nous considérons l'histoire, vous verrez. C'était le meilleur et le plus grand qui pourrait arriver à Jonas en ce moment. Comme vous regardez votre vie. Là où vous êtes, ce que vous faites, l'appel de Dieu dans ta vie. C'est même le meilleur, le plus grand, qui puisse arriver dans ta vie. Verset 2. La parole de l'Éternel, lève-toi, va à Ninive. La grande, lève-toi, va à Ninive. Le Seigneur est très spécifique et très défini. Là où il devait aller. Bien sûr, il y avait des milliers d'autres personnes que Dieu pouvait appeler. Dieu pouvait appeler tel homme ou telle femme, cet homme ou tel autre individu. Mais il s'est centré sur Jonas. Dieu pourrait appeler quelqu'un d'autre plus que toi. Mais il a décidé, choisi que c'est toi l'homme. Il a décidé que tu es la femme. Qu'il va envoyer accomplir une chose particulière. Ce que personne d'autre ne pouvait faire. En ton temps, au temps de Jonas, lève-toi. Va à Ninive, la grande ville. Et crie contre elle. Car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Il n'a pas envoyé un ange. Il a envoyé Jonas. Il n'a pas envoyé une autre personnalité. Ou ceux qui ont, comme Oïe Jonas, qui étaient derrière le ciel. Il pouvait les renvoyer, mais il ne l'a pas fait. Mais il a détecté Jonas. Il pouvait envoyer un ange. Ce que tu fais maintenant. Ce que tu fais dans le ministère. Mais il t'a appelé. Et je prie. Que tu n'échoues pas dans le ministère. Que tu ne déçoives pas le ciel dans le ministère au nom de Jeuze. Alors nous divisons le message en trois parties. Premièrement, la révélation délibérée de la grande commission. Deuxième point, le rejet périssable et la grande condamnation. Troisièmement, la réponse profitable avec une grande consécration. Premier point alors, la révélation délibérée de la grande commission. Pour Jonas, c'était sa grande commission. Que Dieu l'avait appelé à accomplir. Chapitre 1 encore de Jonas. Chapitre 1. Verset 1. Maintenant, en ce moment. Ce qui l'a fait par le passé. Oubliez cela. Ce qui va se passer dans l'avenir. Oubliez cela. Maintenant, en ce moment même. La parole de l'éternel fut adressée à Jonas. Le fils d'Amitai. En disant ces mots. Lève-toi. Ne t'assois pas. Lève-toi. Lève-toi. Ne sois pas satisfait de ce que tu as fait par le passé. Tu dois faire l'œuvre du Seigneur. Lève-toi. Ne regarde pas autour de toi pour dire, je pense avec tout ce que j'ai fait. Avec les ressources, vraiment, avec les privilèges que j'ai par le passé. Je pense qu'il est temps pour moi que je me repose. Il est temps pour que je me relaxe. Il est temps que je prenne du repos. Et il dit, lève-toi. Il y a un travail urgent à faire. Va à Ninive. Ninive était très éloignée de là où vivait Jonas. Mais le Seigneur a dit, va. Va à Ninive. Et Dieu a dit, la grande ville. Il savait. Il connaissait la grandeur de la ville. Il connaissait la grande population qui avait plusieurs habitants qui y vivaient. Va. Cris contre elle. Cris contre elle. Car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. C'était la grande commission pour Jonas. Et nous avons la grande commission également. Les villes où le Seigneur nous a envoyés. Les villes et les habitants qui s'y trouvent. Vers qui Dieu nous a envoyés. Il dit, lève-toi et va là-bas. Et c'est une grande ville. Cris contre elle. Car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Voyons cette grande commission qui est délibérée. Cette révélation délibérée. Et voyez cette instruction qui est délibérée. Voyez cet appel. Dans la vie de Jonas. Très, très. Nous allons voir trois éléments. Premièrement. Nous allons voir l'appel impératif à la grande ville. Nous avons de grandes villes dans notre pays. De grandes villes dans notre pays. De grandes villes dans notre continent d'Afrique. Et le Seigneur appelle le ministre. Le ministre de tel ou tel. Le prédicateur. Et le prophète de Dieu. Aidez. Voici un impératif. Un appel impératif. Il n'y a pas autre chose important à faire. Il n'y a pas d'autre lieu important pour Jonas. Il n'y a plus un devoir important pour Jonas. Cette grande ville va là-bas. L'impératif. L'appel impératif à la grande ville. Deuxième élément. Le commandement irremplaçable de la grande commission. Jonas ne pouvait pas dire Dieu. Ah, dis-moi autre chose à faire. Jonas, il n'y a pas autre chose. Indique-moi notre envie où aller. Il n'y a pas d'autre endroit. Donne-moi notre devoir. Il n'y a pas d'autre devoir. Ceci est irremplaçable. Est-ce que tu regardes ta vie? Tu fais quelque chose maintenant. Oh, je souhaite que je fasse autre chose. Non, c'est ce que tu dois faire. Et c'est là où tu dois aller. Et c'est irremplaçable. Le commandement irremplaçable à la grande commission. Troisième élément. La conviction irrésistible avec une grande consécration. L'appel est irrésistible. Si tu essaies de feinter cela, si tu essaies de fuir, tu verras que Dieu dit toujours, voici ce que tu dois faire. Voici là où tu dois aller. Je n'ai pas notre devoir pour toi. Voici ce que tu dois faire. La conviction irrésistible avec une grande consécration. Premier élément alors, l'appel impératif à la grande ville. Luc chapitre 4, verset 42. Luc chapitre 4, verset 42. Dès que le jour parut, il sortit. Parlant de Jésus, il sortit et alla dans un lieu désert. Une foule de gens se mit à sa recherche et arrivèrent jusqu'à lui. Ils voulaient le retenir afin qu'il ne les quitte à point. Les gens sont venus à Christ. Il a fait des miracles. Il a sauvé plusieurs âmes. Beaucoup ont été pardonnés. Et il se réjouissait du grand impact du ministère de Christ. Alors, ils l'ont retenu pour dire, reste ici avec nous. Ne va pas ailleurs. Verset 43. Verset 43. Mais il dit, il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Voyez cela. Aux autres villes. Est-ce que vous avez pensé aux villes ou bien tu es satisfait de là où tu es et de ce que tu fais et de ce que tu as fait. Et le Seigneur dit, regarde la ville Ninive. Regarde cette ville et te mentionne le nom de la ville. Dans ton état, dans ton pays ou ailleurs. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, il faut aussi que j'annonce la bonne nouvelle du royaume de Dieu aux autres villes. Car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Vous devez souligner ça dans votre Bible. Est-ce qu'il y a autre chose que tu peux doyter et tu peux dire, à quoi de cesser, c'est pour cela que j'ai été envoyé dans ce monde. C'est à quoi de ceci que j'ai été envoyé dans cette génération. C'est à quoi de ceci que j'ai été envoyé en ce moment, en ce moment périlleux, en ce moment de trouble, en ce moment où les choses ont duré difficiles, en ce lieu où je suis maintenant. Je sais que c'est pour cela que j'ai été envoyé verset 44. Verset 44. Et il prêchait dans les synagogues de la Galilée. Pas seulement en un lieu, il est allé de lui en lieu, jusqu'à ce qu'il ait couvert ses villes. En acte des apôtres, chapitre 8, verset 4. Acte des apôtres, 8, verset 4. Acte 8, verset 4. « Ceux qui avaient été dispersés à l'aide de lui, en lui prêchant la parole, le seul devoir, le travail, la chose indispensable que nous devons faire, l'appel impératif dans notre vie, à la grande ville. Prêchez la parole, la bonne nouvelle, la bonne nouvelle, la bonne nouvelle de sa grâce, la parole de salut, annonçant la bonne nouvelle, la bonne nouvelle de la rédemption, annonçant la bonne nouvelle, la bonne nouvelle de la transformation. Qui va transformer le V, annonçant la bonne nouvelle. Et il nous dit, plusieurs sont allés partout, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Verset 5. Il dit, alors Philippe étant descendu dans la ville de Samarie. Pour chacun à sa part, chacun à son appel à la ville de Samarie, où Philippe alla, il prêcha le Christ. Verset 25, dans le verset 25, après avoir rendu témoignage à la parole du Seigneur et après l'avoir prêché, Pierre et Jean retournaient à Jérusalem en annonçant la bonne nouvelle dans plusieurs villages des Samaritains. Ils ont continué à prêcher dans la ville, ils ont prêché là-bas, en ville, ils ont prêché là-bas, dans un village, ils ont prêché là-bas, partout ils sont allés et vous voyez des gens prêcher la parole, la parole de vie, la parole de la vie éternelle. Verset 40, verset 40-D, Philippe se retrouva dans Azote d'où il alla jusqu'à Césarée en évangélisant toutes les villes, en évangélisant toutes les villes. C'était des gens qui comprenaient l'appel de Dieu dans leur vie. Ils ont compris, ils ont compris l'appel impératif que Dieu les avait lancés aux grandes villes du monde, jusqu'à ce qu'ils viennent à Césarée. Deuxième élément, deuxième élément dans le premier point, c'est le commandement irremplaçable à la grande commission. La grande commission nous a été donnée, et nous ne pouvons pas la remplacer par autre chose. Ah, je suis occupé à faire ci, à faire cela, je ne peux pas aller à Ninive. Pour cela donc, je ne peux pas aller dans les villes vers lesquelles tu m'as appelé. Le commandement irremplaçable à la grande commission. Voyons Esaïe au chapitre 58, verset 1. Esaïe 58, verset 1 Crie à plein gosier, ne te retiens pas, et lève ta voix comme une trompette, et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob, ses péchés. Dieu a appelé Esaïe, et il a dit à Esaïe, il lui a dit, tu as répondu à l'appel, quand j'ai dit qui ira pour nous, ou qui marchera pour nous. Tu as dit me voici, envoie-moi d'accord, tu es là maintenant, au bon endroit, au bon moment, avec les gens, vers qui je t'envoie pour annoncer. Ne te retiens pas, crie à plein gosier, ne te retiens pas, et lève ta voix comme une trompette, et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob, ses péchés. Est-ce que nous faisons ce qu'il nous appelle à faire? Est-ce que nous faisons ce qu'il espère de nous? Peut-être nous sommes allés, peut-être nous sommes allés dans notre inive, peut-être nous sommes allés dans la ville, peut-être nous sommes allés dans la communauté. Est-ce que nous allons nous voir? Est-ce que nous nous commençons? Est-ce que nous leur disons ce que Dieu veut? En Ézéchiel chapitre 3, Ézéchiel chapitre 3, verset 17. Ézéchiel 3, verset 17. Et les fils de l'homme, j'ai t'établi comme sentinelle, quel que soit ce que les hommes, les autres te poussent à faire, toi, Ézéchiel, j'ai fait de toi une sentinelle. Quel que soit ce que tes collègues font, quel que soit tes camarades de classe font, quel que soit ceux avec qui tu as fréquenté ensemble, fais la formation ensemble, quel que soit ce qu'ils font ensemble, quelles que soient les affaires qu'ils font. Dieu te parle directement, que les autres fassent ce qu'ils croient qu'ils doivent faire, mais toi, il a fait de toi une sentinelle pour la maison d'Israël. Dieu était très clair et défini envers Ézéchiel, quel que soit ce que Jérémie fait, quel que soit ce que Ésaïe fait, quel que soit ce que Daniel est en train de faire, voici toi ton appel, irremplaçable. Découvre et examine pourquoi t'as-tu appelé et consacre-toi sur cela afin qu'ils te récompensent pour ce que tu fais, parce que tu fais ce qu'ils t'appellent à faire. Il disait pourquoi écoute la parole qui sort de ma bouche maintenant, ne me dévance pas sans écouter la parole de sa part. Jonas avait la parole, avait reçu la révélation, Ézéchiel avait écouté la révélation, Ésaïe a écouté la parole de sa révélation. Et toi, tu dois écouter la parole de sa bouche et les avertir de sa part. Pas de ton esprit, pas de ton opinion, pas de ton idée, pas de ce que tu penses, que tu dois leur dire. En ce moment particulier, avertis-les de ma part. Verset 18, verset 18 et 2. Quand je dirai au méchant, tu mourras. Si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant, tu es vraiment très gentil pour avertir que ce soit. Tu es très gentil pour dire au pécheur que la voie qu'il suit est un chemin difficile, c'est une voie pécheresse qui conduira à la perdition. Tu ne peux pas le dire. Pour toi, vraiment, c'est un travail interdit. Pour toi, c'est une attitude interdite. Tu es tellement tendre. Tu ne peux pas dire à quelqu'un qui est en train de périr et qui suit le chemin de la destruction. Tu n'as pas le courage, tu n'as pas la pensée, tu n'as pas la colonne vertébrale de lui dire que voici le chemin de la perdition. Bon, il dit, quand je dirai, quand Dieu dit, quand le Dieu Tout-Puissant dit, quand je dirai au méchant, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie. Alors, les gens disent, dans cette période de temps, ils ont vraiment l'hypertension, ils ont la tension artérielle. Je ne veux pas leur dire quelque chose qui va les toucher. Je ne veux pas dire quelque chose qui va les offenser. Je ne veux pas dire quelque chose qui va vraiment faire monter leur tension. Je sais que la personne se détruit, je sais qu'elle se détruit, je sais ce qu'il fait, et je sais que si elle meurt dans cette condition, je n'espère qu'elle ne meurt pas, mais si elle meurt dans cette condition, bon, à part la révélation de la parole de Dieu, ce homme va périr, cette femme va périr. Mais, bon, je vais attendre le bon moment. Je ne peux pas lui dire ça maintenant à cause de sa condition. C'est exactement le moment qu'il faut lui dire, afin qu'il puisse se répenter. Et quand il va se répenter, Dieu va tourner, changer sa vie, parce que Dieu dit, si tu n'as pas le courant, il ne peut accomplir ton ministère et lui parler, et dit, ce méchant mourra dans son iniquité. « Mais, je te redemanderai son sang. » As-tu surpris de cela, la maison brûle, et tu es là-bas. Tu as la connaissance, tu as tout pour entrer dedans, pour sortir cet homme. Et tu es là, et tu entends les cris, tu entends les gémissements, tu entends que les gens sont en train de brûler. Tu peux les secourir, mais tu restes là-bas, même tes voisins. Ceux-là qui sont toi, est-ce qu'ils ne vont pas dire que tu es un meurtrier ? Est-ce que tu as réclamé le sang de tes mains ? Tu vois un homme qui périt, mais tu le respectes tellement. Tu ne peux pas lui dire la vérité, pour sauver sa vie. Il dit, va périr, parce que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. « Mais je te redemanderai son sang. » Verset 19, nous dit, « Mais si tu avertis le méchant, et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité, et toi, tu sauveras ton âme. » Il y a des gens qui ont l'idée, qui disent quoi, prédicateurs ? Les gens de ces gens, ils sont enduchés de cœur, ils sont enduchés. Même si j'essaie de lui dire ça, je sais qu'il ne va pas écouter. Je sais qu'il ne va pas répondre. Alors, pourquoi alors perdre mon temps, perdre mon souffle, et perdre mes habiletés sur cette personne ? C'est ce que Jonas pouvait penser de Ninive. Ninive était si endurcie, si mauvaise, si méchante, et inhumaine. Il pourrait se dire, « Ce n'est même pas la peine d'aller là-bas. » Et c'est même dangereux pour moi. Moi seul, que j'aille à Ninive, ces gens-là, ils sont imprévisibles. C'est pourquoi ils la fuient. Et c'est pourquoi plusieurs parfois, aujourd'hui, nous disons, « Allez dans tel domaine. » Ah, ils ne vont pas écouter. Je sais qu'ils ne vont pas écouter. Alors, nous pouvons retourner dans l'histoire. Telle-telle est allée là-bas, il est revenu, les mains vides. Rien ne s'est passé. Telle-telle est allée là-bas. Rien ne s'est passé. Alors, si le Seigneur t'a envoyé, le Seigneur qui t'a envoyé va te soutenir. La puissance du Seigneur et l'onction du Seigneur ira avec toi. Ils vont t'écouter au nom de Jésus. Afin que le sang ne te soit pas réclamé. Matthieu, chapitre 28, verset 18. Matthieu, 28, verset 18. Jésus s'étant approché, le parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Alors, ensuite, dans le verset 19. « Allez, faites de toutes les nations. » « Allez, faites de toutes les nations. » « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Il envoie toute l'Église avec le message au monde. Ce n'est pas Pierre seul. Enseignez toutes les nations. Pas Jean ou Jacques pour faire de toutes les nations des disciples. C'est nous tous. C'est toute l'Église. Si l'Église peut se lever, tu joues ton rôle. Je joue mon rôle. Il joue son rôle. Elle joue également son rôle. En un rien de temps, nous allons faire le travail. Mais nous devons avoir la même vision. Nous devons avoir la même mission. Nous devons avoir la même passion. Nous devons avoir le même feu. Nous devons avoir la même consécration. Nous devons avoir les mêmes aptitudes de pénétration pour atteindre les cœurs des gens. Si toi, tu as le feu que j'ai, si tu as le feu qu'elle a, si tu as la passion que nous avons, si nous tous sommes ensemble, nous avons le feu, la passion du ciel dans notre vie. Et alors, en tant qu'Église, en tant que corps, toi tu vas là-bas, elle va là-bas, l'autre aussi va là-bas. Et alors, nous allons prêcher l'Évangile à toutes les nations, les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Les enseignants à observer toutes choses, toutes choses. Quand tu vas au champ de Bapaille, ne laisse pas les armes derrière. Quand tu vas, si tu es un guerrier, fais ce que Dieu t'appelle à faire. Toutes les armes qu'il t'a donné, toutes les choses qu'il t'a donné, ne laisse pas une partie de la parole, ne laisse pas une partie du message derrière. Enseignez-le à observer tout ce que je vous ai prescrit, tout ce que je vous ai prescrit. Car voici, je suis avec vous tous les jours, il sera avec toi. J'ai dit, il sera avec toi. Dieu ne fait acception de personne. Il a dit à Josué, comme j'ai été avec Moïse, je serai avec toi. Et pour Élie, comme il fut avec Élie, il a été avec Élisée. Pour Paul, quand il fut avec Timothée, il sera avec chacun de nous. Partout tu iras, partout tu partages la parole, partout tu prêches la parole, la présence, l'anxion du Seigneur, de l'Esprit, sera dans ta vie au nom de Jésus. Alors, aidez-moi, si je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde, pas seulement la première génération et sera toujours avec nous au nom de Jésus. Troisième élément dans le premier point, la conviction irrésistible avec une grande consécration. La grande commission ne peut pas être accomplie sans une grande consécration. S'il y a un grand travail à faire, il faut de grandes ressources, il faut de grandes qualités, de temps. Il faut une grande détermination. Si le devoir est grand, alors ceux qui doivent accomplir ce devoir, ce grand devoir, ils doivent avoir de grandes aptitudes pour pouvoir le faire. Dieu nous a donné la grande commission. La grande commission, pour exécuter cette grande commission, nous devons avoir une grande consécration. En Michée chapitre 3, verset 8, Michée 3, verset 8, Michée 3, 8, il dit, « Mais moi, je suis rempli de force. » C'est toujours disponible. Jésus a dit, « Vous recevez une puissance. » Ce n'est pas une puissance répandue. Ce n'est pas une puissance qui est à peine connue ou ressentie ou vue. Aidez, vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et il dit maintenant, « Quand cette puissance viendra, la plénitude de la puissance, nous serons pour lui des témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. » Et Michée vient maintenant dire, « Ce qui n'est pas différent de toi ou de moi, la même puissance qui résidait en lui peut aussi résider en toi. » Nous pouvons attendre, nous pouvons prier, nous pouvons chercher le Seigneur jusqu'à ce que ce qu'il a fait pour Michée, pour accomplir le ministère que Dieu lui avait donné, il le fera pour toi, il le fera pour nous, et nous accomplions notre ministère. Tu vas accomplir ton ministère. Et demain, je suis rempli de force, je suis rempli de justice et de vigueur par l'Esprit du Seigneur, de justice et de vigueur pour faire connaître à Jacob son crime et à Israël son péché. Voyons le deuxième point maintenant, Jonas chapitre 1. Voyons le verset 3. Jonas chapitre 1. Voyons le verset 3. On dit, « Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. » Pensez à cela, loin de la face de l'Éternel. C'est comme quelqu'un qui fuit l'air. Il va mourir parce que l'air est partout. Et vous ne pouvez pas fuir l'air. Si vous fuyez l'air, ça veut dire que vous voulez vous tuer. La présence de Dieu est partout. Où est-ce que nous n'allons pas trouver Dieu? Où puis-je fuis? Est-ce qu'il y a un coin là-bas? Est-ce qu'il y a une hauteur là-bas? Est-ce qu'il y a une vallée là-bas? Est-ce qu'il y a une montagne là-bas? Est-ce qu'il y a une forêt là-bas? Est-ce qu'il y a une brousse là-bas? Est-ce qu'il y a une maison secrète là-bas? Là, vous pouvez aller de la présence de Dieu. Il est partout. C'est pourquoi Dieu est omniprésent. Présent partout. L'omniscient, il connaît toutes choses. Et il est omnipotent. Il a toute la puissance. Présent partout. Et il connaît toutes choses. Et puissant. Puissant pour faire toutes choses. Mais Jonas, un prophète, qui devait connaître la pensée de Dieu, qui devait connaître les attributs de Dieu, qui devait connaître la personnalité de Dieu, qui devait connaître l'impossibilité de fuir Dieu, il a fait de même. Vous savez, parfois, nous connaissons les bonnes choses. Mais dans notre humanité, dans notre folie, dans notre ignorance délibérée, nous tentons de faire ce que nous connaissons impossible. Ce qui n'est pas faisable. Jonas se leva pour s'enfuer à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendait à Joppa. Il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport. Et il s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Vous verrez, quand quelqu'un fuit la volonté de Dieu, de la révélation de Dieu, Satan est toujours là pour lui donner le bateau, le navire, le transport qui va l'amener là-bas. Quand quelqu'un connaît la pensée de Dieu et la volonté de Dieu, et il dit, non, je ne vais pas le faire, toutes les portes vont s'ouvrir pratiquement dans la direction opposée. Et il va dire, vous voyez maintenant, vous voyez cette porte qui s'ouvre maintenant et vous voyez maintenant le navire qui est disponible. Vous voyez maintenant les mariniers qui sont d'ici. J'ai le montant même qu'il faut. Je vais payer ceci maintenant. Ah, c'est comme si je veux faire ma volonté. Non, tu ne feras pas ta volonté. Le début du voyage ne raconte pas toute l'histoire. Ce qui se passera, comme tu continues, contre la révélation de Dieu, contre l'appel de Dieu, comme tu vas contre la volonté de Dieu, c'est ce qui compte. Comme tout se déroule, verset 4, verset 4, mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétieux, et il se leva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Voyons ce point. C'est le rejet périssable et la grande condamnation. Quand quelqu'un se rebelle contre la volonté connue de Dieu, quand quelqu'un se rebelle contre l'appel connu de Dieu, quand quelqu'un sait dans le cœur de son cœur que c'est le chemin à suivre, que c'est la chose à faire, que c'est l'appel de Dieu pour lui, il ou elle délibérément laisse cette volonté de Dieu et suit la volonté de soi. Et cette volonté personnelle devient la volonté de Satan. Lorsque nous abandonnons la volonté de Dieu, le Dieu Tout-Puissant, la volonté de notre Sauveur, la volonté du Grand Souverain du Ciel. Et maintenant, nous suivons notre volonté. Ça, c'est la volonté de soi. Et cette volonté de soi devient la volonté de Satan. Et lorsque Dieu nous appelle à quelque chose et nous abandonnons cette chose et nous joignons la main au diable et nous nous associons nos cœurs, nos pensées au diable pour aller dans la direction opposée, Dieu va combattre cela. Lorsqu'un serviteur va, lorsque son serviteur s'allie à Satan pour s'opposer contre la volonté du Dieu Tout-Puissant. Il y a trois éléments qu'on considère rapidement aussi. Premièrement, l'État et l'autocentrisme des serviteurs charnels. Ce serviteur charnel, une personne qui entend la voix de Dieu, mais qui est charnel. L'État, l'État d'esprit, l'État de la spiritualité, l'État et l'autocentrisme des serviteurs, la tempête et la souffrance du berger compatissant. Si vous avez entendu parler des bergers avant, quand une brébis s'égare, ils envoient les chiens après la brébis. Le chien peut mordre la brébis, mais c'est la compassion du berger de ramener cette brébis sous les soins et la protection et la sécurité du berger. La tempête et la souffrance du berger compatissant. Troisième élément, le sommeil et la stupéfaction des âmes négligentes. Premier élément, premier élément, c'est l'État et l'égo-centrisme des serviteurs charnels. En Jonas 1.3, nous avons déjà lu, vous voyez, il s'enfuit de la face de l'Éternel. L'État d'esprit, c'est l'État d'esprit d'un rétrograde. L'État d'esprit d'un rebelle, c'est l'État d'esprit de quelqu'un qui combat Dieu et qui combat la volonté de Dieu en Romain 8. Voyons le verset 6. Romain 8, verset 6. Romain 8, verset 6, dit, Et l'affection de la chasse et la mort. Vous voyez Jonas, Jonas dans le navire avec tous les mariniers et la souffrance et ils jetaient tout ce qu'ils avaient dans la mer. Ils jetaient même leurs provisions afin donc de rendre le navire léger. Mais la tempête a continué. Ils ont essayé et leur vie était en danger à cause d'un serviteur charnel. Dans ce navire, parfois, quand vous voyez vos ressources, vous mettez ça dans les affaires et vous vous associez à un serviteur charnel. Cette personne connaît la volonté de Dieu. Il sait que les affaires, ce n'est pas ce que Dieu l'appelle à faire. Dieu l'a appelé à aller dans la grande ville et il fuit donc la grande ville et dit qu'il cherche des partenaires d'affaires. Nous allons vendre cela et voici, il y a une grande tempête à cause du serviteur charnel qui est dedans. Parfois, tu reçois un serviteur charnel qui fuit le seigneur et tu dis, est-ce que je peux vraiment avoir un logement chez vous là-bas? Est-ce que vous pouvez me cacher là-bas? Et est-ce que tu ne demandes pas d'où tu viens? Qu'est-ce que tu es censé faire? Qu'est-ce que tu devrais être maintenant? Est-ce que tu es ministre? Qu'est-ce que tu fuis? Tu n'as même pas posé de questions et maintenant, oh, comme ce journal charnel est venu dans ton avis et tu découvres problème par ci, problème par là parce que tu n'avais pas prié pour demander au seigneur pourquoi ceci ou pourquoi cela et tu as continué à garder ce journal charnel là-bas. Les problèmes vont continuer et parfois même, il y a une personne charnel c'est rétrograde. Il a laissé sa femme ailleurs et maintenant, il vient et dit, oh, vous savez, est-ce qu'on peut se mettre ensemble dans le mariage et tu ne sais même pas qu'il est en train de fuir la volonté de Dieu et du choix de Dieu. Il est déjà marié et il est marié à la mairie ou à l'église, il a tout fait et maintenant, il veut, tu dis, bon, je suis disponible, tu es disponible pour les problèmes, pourquoi ne pas prier pour vérifier parce qu'il y a l'égocentrisme et il y a également l'égoïsme et il y a la sensualité et il y a le mal qu'un homme charnel, qu'une femme charnel, qu'un serviteur charnel porte partout, il va et partout, elle va. On nous dit alors ici et l'affection de la chair c'est la mort. Mais, mais, tandis que l'affection de l'esprit c'est la vie et la paix, verset 7, car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Alors, si tu ne connais personne de charnel, voici un Jonas. Jonas combattait Dieu, il était inimitié contre Dieu. Dieu l'a dit monte, va à Nénive, il a dit non, j'irai à Tarsis. Dieu dit, voici là tu dois aller pour servir et il s'est rebellé, il a rejeté, il a dit non, je ne le ferai pas. Ça c'est un homme charnel, quiconque connaît la pensée de Dieu et qui dit non à cela, quiconque connaît la direction des Écritures et dit non, je ne vais pas suivre ça, ça c'est charnel, quiconque connaît la volonté de Dieu, que voici la volonté de Dieu à suivre et il rejette, il résiste et il persiste le rejet et la résistance contre la volonté de Dieu. Ça c'est l'homme charnel, ça c'est une femme charnel là-bas, ça c'est l'esprit charnel parce que l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Alors on nous dit dans le verset 8, Or, ceux qui vivent selon la chair, contrôlés par la chair, ceux qui sentent, ceux qu'ils voient, ceux qu'ils sentent et ils voient toujours le danger devant eux. Quand on les appelle à Nénive, ils voient toujours le danger là-bas, ils les appellent ailleurs, ils voient toujours le danger là-bas, ils les appellent pour notre devoir, ils voient toujours un danger là-bas, ils ne voient pas que Dieu va les aider, que Dieu va les secourir, que Dieu va les dévancer, que sous eux sont les bras éternels de l'éternel et ils voient toujours problème, 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 problème. Où sont les promesses de Dieu? Alors, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. C'était l'état dans lequel Jonas était un peu pas plaire à Dieu. Quand tu es charnel, quand tu t'opposes à Dieu, quand tu es contre la volonté de Dieu, quand tu es contre la révélation de Dieu dans ta vie, tu ne seras pas agréable à Dieu. Le lieu de l'égocentrisme, c'est un lieu qui ne plaît pas à Dieu. Deuxième élément maintenant, la tempête et la souffrance du berger, du berger compatissant. Jonas chapitre 1, verset 4, Jonas 1, verset 4, mais l'éternel fit souffler sur la mer, un vent impétueux. Vous voyez, il y a des gens qui attribuent toujours tout ce qui se passe à Dieu. Il y a d'autres aussi qui attribuent tout ce qui se passe à Satan. Maintenant, pour l'enfant de Dieu, situé au centre de la volonté de Dieu, nous connaissons la volonté de Dieu, c'est la promesse de Dieu. La volonté de Dieu, c'est de prendre soin de ses enfants. Quand cet enfant est au centre de la volonté et au centre de la révélation de Dieu pour lui et pour elle-même, quand le juste, le justifié, l'enfant de Dieu, la personne sauvée convaincue, lorsque le juste devient Jonas, quand le justifié devient un Jonas, quand la personne qui a connu est goûtée à la grâce de Dieu et qui marchait avec Dieu et qui évoluait avec Dieu. Il connaît la parole, il connaît la révélation. Lorsqu'il se détourne et devient un Jonas, rebelle, résistant à la volonté de Dieu, quand les choses se passent, il ne doit pas dire que c'est Satan, c'est Satan. Non, regardez ceci, en Jonas, chapitre 1, verset 4, mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux et il se leva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. En 1 Corinthiens 11, verset 32, 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 32, « Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés. » L'apôtre Paul, il est un croyant et il parle des croyants maintenant, des croyants à Corinthe. « Beaucoup sont malades et beaucoup meurent, beaucoup dorment. » Il dit, « Ce que Dieu fait, il y a quelque chose qu'il essaie de corriger et aider. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, pas de Satan. Nous sommes contre la volonté de Dieu. Nous marchons contre la volonté de Dieu. Nous vivons contre la parole de Dieu. nous nous rebellons contre la révélation du Seigneur. Il dit, « Le châtiment viendra aider. » Quand nous sommes châtiés de cette manière, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. C'est pour que cette souffrance nous amène à réfléchir, que cette souffrance nous convainc, que cette souffrance nous amène à nous repentir, que cette souffrance nous amène à faire marche arrière et chercher la foi du Seigneur dans la vraie confession pratiquée dans la repentance. Et comme nous revenons, la miséricorde de Dieu viendra en Somme 109. Somme 109. Somme 119. Verset 67. Somme 119. 67. Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Quand tout allait bien, je m'étais égaré. J'ai pris à l'alléger la grâce de Dieu. Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Mais maintenant, j'observe, après cette affliction, après cette souffrance, après cette reprimande, après cette correction, après ce châtiment, j'observe ta parole. Le châtiment, la souffrance, la ramener, comme il l'a fait à Jonas. Verset 11. Il m'est bon d'être humilié. C'est bon pour moi. Oh, je regarde en arrière maintenant et je vois si le Seigneur m'a permis de passer dans tout ça, si Dieu m'avait laissé compte dans ma volonté de soi, dans ma désobéissance, dans ma sensualité, que tout continue comme ça, je n'allais pas revenir au Seigneur et dire, il m'est bon. Il est bon pour mon âme. Il est bon pour mon avenir. Il est bon pour moi parce que ça va m'aider à aller au ciel. Il m'est bon d'être humilié afin que j'apprenne tes statuts. Afin que j'apprenne tes statuts. Verset 107 Le dernier verset Je suis errant comme une brebis perdue. Somme 119, 116 Je suis errant comme une brebis perdue. Voyez, ce serviteur Chanel, ce serviteur pêcheur, ce serviteur rétrograde, il cherche ton serviteur avec le châtement. Il le cherche avec une grande tempête sur l'océan de sa vie. Cherche ton serviteur car je n'oublie point tes commandements. Troisième élément maintenant, le troisième élément dans le deuxième point, le sommet, la stupéfaction des armes négligentes. En Jonas chapitre 1 verset 5 Les mariners ont eu peur à cause de la tempête et de la tempête. Ils ont eu peur. Les mariners ont eu peur. Ils imploraient chacun leur Dieu et jetaient dans la mer les objets qui étaient sur le navire afin de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Jonas s'endormit profondément. Verset 6 Verset 6 dit Le pilote s'approcha de lui et lui dit Pourquoi dors-tu? Qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. Ils dormaient. Rappelez-vous, ceux qui dorment, ils ne veulent pas se rappeler les mauvaises choses qu'ils ont faites. Ils peuvent aller dormir, ils vont dire je vais boire jusqu'au sommeil, mon ami. Ça n'arrête pas le problème. Tu es allé quelque part. Tu as fait quelque chose de mauvais et la conscience est en train de te donner des coups à l'intérieur. La conscience te pince et te perce avec la culpabilité, la condamnation et certaines personnes disent comment on va se débarrasser? Je sais que si je fume cette chose là, alors mon cerveau va changer. je vais oublier ça. Je pourrais avoir du sommeil. Je pourrais me relaxer. Ça n'enlève pas le problème. Jonas dormait, mais la tempête a continué. Il pouvait se noyer et le pilote s'approche « Toi qui dors, qu'est-ce que toi tu fais ici? » Laissez-moi. Il s'en a rendu stupide. Il n'avait plus de sens. La vie était en danger. Maintenant Jonas, prophète Jonas, prédicateur Jonas, une personne qui a reçu la révélation, Jonas dis-moi, si tu mourrais en combattant contre Dieu, où passeras-tu l'éternité? Et il était aveugle, sourd. Il dormait. Jonas, si tu mourrais dans cette condition, toutes les bonnes choses que tu as faites dans ta vie, selon l'histoire que nous lisons sur toi, en Deux-Rois, chapitre 14, verset 25, si tu mourrais dans cette condition, quelle serait la récompense de ce que tu as fait par le passé? Jonas n'a pas pensé à cela. Son âme dormait. Et l'âme qui dormait, l'esprit qui dormait, en donne le sommeil au corps. Quand l'âme dort, quand l'esprit dort, le cerveau sera endormi. Et c'est une situation dangereuse. Proverbe 23, voyons le verset 34. Proverbe 23, 24. Proverbe 23, 34. Tu seras comme un homme couché au milieu de la mer, comme un homme couché sur le sommet d'un mât. Verset 35. On m'a frappé, ce n'est point de mal. On m'a battu. Je ne sens rien. Quand me réveillerai, quand me réveillerai-je? J'en veux encore. Et on s'est réveillé. Ils vont suivre le chemin encore. Le même chemin. C'est très dangereux. Troisième point maintenant. La réponse profitable avec une grande consécration. Que devons-nous faire? Allons-nous suivre la voie de Jonas? Ou bien allons-nous suivre la voie du Seigneur Jésus-Christ, la voie du juste et la voie du justifié. Ceux qui sont réveillés, nous sommes éveillés pour notre appel. Nous sommes réveillés de notre négligence. Nous sommes réveillés à la situation réelle. Et nous disons assez, c'est assez. Vous ne pouvez pas fuir loin de Dieu. Si vous essayez de fuir loin de Dieu, vous ne pouvez pas vous cacher loin de Dieu. parce qu'il voit toute chose et connaît toute chose. Il connaît les pensées du cœur et connaît les directions où nous allons. Il connaît les choses que nous avons abandonnées. Il connaît le chemin du devoir que nous devons suivre. Voilà pourquoi nous finissons ce message en voyant la réponse profitable avec une grande consécration. Nous divisons ceci aussi en trois parties. Premièrement, la recherche de la source des différentes souffrances. Souffrance passée, souffrance par là. Et je devenais chrétien, je suis enfant de Dieu. La souffrance, je n'ai jamais souffert comme ça. Quelle est la source, la recherche des différentes souffrances? Deuxième élément, leur supplication et soumission avec les âmes désespérées. Ils étaient désespérés. Ils voulaient chercher une solution à leur problème. La solution viendra lorsque nous disons Oh, est-ce que j'ai abandonné quelqu'un? Est-ce que j'oublie quelque chose? Est-ce que je fus quelqu'un? Quand nous faisons des supplications à Dieu et nous avons la soumission totale, la solution viendra dans ta vie au nom de Jésus. Notre sacrifice est soumission à la souveraineté divine. Fais la recherche de la source des différentes souffrances. Jonas chapitre 1 verset 7 Et il se dit l'un à l'autre Venez tirons au sort. Pour savoir qui nous a dit ce malheur Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Dieu révèle la vérité même aux incroyants. Dieu révèle la vérité à Abimelech à ses magiciens d'Egypte et à Pharaon ça c'est le doigt de Dieu. Des fois Dieu révèle à un Élysée incroyant. Après son départ et là il se rêve et c'est un Daniel à côté pour révéler la pensée de Dieu. Il est le créateur de chacun de tout le monde sur la terre. Il y a des fois Dieu te révèle si tu endures des souffrances que tu ne comprends pas si tu endures des situations que tu ne comprends pas tout est conflit de moi mais pourquoi 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 la recherche la source des différentes souffrances verset 8 verset 8 dit alors il lui dit dis-nous qui nous attire ce malheur quelles sont tes affaires et d'où viens-tu Frères et sœurs chers ministres ça c'est des questions que nous devrions poser au début quand Jonas est venu un étranger quand il a dit j'ai l'argent pour le voyage et puis dites-moi le montant je vais payer je vais voyager avec vous pour telle destination pourquoi ils n'ont pas demandé où est son passeport de nos jours à l'époque peut-être il n'y avait pas de passeport peut-être il n'y avait pas de carte d'identité alors il faut vérifier la carte d'identité son caractère son style de vie son appel d'où vient-il qu'est-ce qu'il fuit il y a des gens qui vont se marier première vue premier amour et c'est terminé pas de question du tout ils vont au mariage et ils découvrent après quelque chose qu'ils devraient avoir connu avant de s'engager il y a des gens qui se retournent dans des situations particulières ils n'ont posé aucune question il fallait poser la question avant nous allons nous nous éviter beaucoup de problèmes c'est nous le faisons au début alors ils ont dit il lui dit nous nous te prions on dit dis-nous qui nous attire ce malheur quelles sont tes affaires d'où viens-tu quel est ton pays et de quel peuple es-tu c'est comme s'ils étaient ils voulaient épuiser toutes les questions verset 9 il leur répond je suis hébreu c'est vrai et je crains l'éternel c'est vrai le dieu des cieux qui a fait la mer et la terre j'enance tu devais connaître ça avant de t'engager dedans maintenant tu comprends dieu a fait la mer et la terre et si tu fuis sur la terre il va te rattraper si tu fuis loin de lui sur la mer il va te retrouver verset 10 ces hommes eut une grande frayeur et ils lui disent pourquoi as-tu fait cela car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'éternel parce qu'il leur avait dit il dit je fuis je fuis la présence de dieu je n'ai tu sais tu fais ce qui est impossible arrête ça n'essaie pas de fuir tu ne peux pas te cacher loin de dieu deuxième élément maintenant leur supplication et soumission avec les âmes désespérées chapitre 1 de Jonas verset 11 verset 11 il dit que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous nous avons des problèmes à cause de toi nous souffrons à cause de toi regarde là où nous sommes maintenant et voyons nos vies qui sont en danger que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous car la mer était de plus en plus orageuse verset suivant verset 12 il répondit promets-moi et jetez-moi dans la mer et la mer se calmera envers vous Jonas pourquoi tu as dit ça est-ce que tu ne peux pas te repentir là est-ce que tu ne peux même pas dire d'accord prier pour moi prions ensemble et dis à Dieu Seigneur j'essaie de fuir mais je sais maintenant que je ne peux pas plus aller loin tu vas me rattraper tu vas voir pourquoi tu n'as pas dit ça Seigneur j'ai suivi le chemin de la folie maintenant je serai sage et je ne vais pas fuir l'homme n'est présent qui est partout qui peut me voir à tout moment et dans tout ce que je fais pourquoi n'a pas dit pourquoi ne pas se jeter sur son visage pour ça je m'abandonne le Seigneur aurait dirigé ces gens là pour qu'on le conduise jusqu'à Ninive il a il a continué à se battre il avait un coeur qui coeur rebelle un coeur qui se débat il voulait combattre jusqu'à la fin contre le Dieu du ciel et il devait savoir que c'est impossible malheur à celui qui combat contre son créateur il a dit jetez moi dans la mer et la mer se calmera envers vous car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête verset 13 ces hommes ramèrent pour gagner la terre mais ils ne le purent parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux mais ils n'ont pas pu quelqu'un qui combat contre Dieu et qui veut vaincre Dieu était dans leur navire et Dieu ne va pas permettre cela la créature ne peut pas vaincre le créateur si la créature prend sa décision j'ai commencé le chemin de la rébellion j'ai commencé comme la voie de la transgression et il va combattre contre Dieu jusqu'à la fin Dieu ne va pas permettre à la créature de vaincre le créateur car la mer était orageuse verset 14 alors ils invoquaient l'éternel et dire ô éternel ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme et ne nous charge pas du sang innocent car toi éternel tu fais ce que tu veux ces mariniers ont compris la souveraineté de Dieu la finalité de Dieu et ils ont dit tu fais ce que tu veux mais des païens ils savaient que tu fais ce que tu veux ces gens ils n'étaient pas hébreux ils n'avaient pas les écritures des hébreux mais ils savaient des choses qu'ils ont vues et de la tempête qu'ils ont expérimenté ô éternel tu fais ce que tu veux si nous comprenons dans nos vies quelque soit ce qui se passe Seigneur tu fais ce que tu veux ça va nous épargner l'attention ça va nous épargner des nuits sans sommeil ça va nous épargner des problèmes cardiaques ça va nous garder des problèmes pourquoi ceci pourquoi cela pourquoi cela je ne comprends pas ceci je ne comprends pas cela et nous sommes dans la confusion c'est en ce moment que nous aurons l'hypertension mais quand nous savons que quelque soit ce qui se passe nous savons que tu fais ce que tu veux et ce qu'ils ont compris je prie que Dieu nous donne la compréhension il y aura la paix dans nos cœurs dans nos âmes dans nos esprits et nous saurons que c'est ce qui plaît à Dieu et nous allons nous attacher à cela et ta vie sera paisible au nom de Jésus troisième élément maintenant dans le troisième point notre sacrifice est soumission est soumission à la souveraineté divine chapitre 1 de Jonas verset 15 puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer et la fureur de la mer s'apaisa il prie Jonas et Jonas a dit je suis un prophète de Dieu je sais ce qui va régler le problème même si la solution au problème va m'affecter parce qu'une fois que vous me jetez la source de votre problème et que je tombe dans la mer il ne savait pas qu'un grand poisson allait l'avaler il ne savait pas qu'il y avait une baleine qui avait été préparée pour l'avaler il savait qu'une fois qu'il était dedans au moins ces gens là seraient sauvés et ils seront épargnés il les a dit la vérité vous savez ces gens là pouvaient continuer à prier l'exhaustement n'est pas ils pouvaient continuer à jeûner jeûne sec de 7 jours l'exhaustement ne viendra pas la source du problème la source de la tempête et la source de la destruction était là et c'est comme quand Dieu a dit à Abimelech tu es un homme mort pour cette femme Sarah dans ta maison maintenant tu veux ajouter à cette femme c'est la femme d'autrui c'est la femme d'Abraham tu es un homme mort quelle est la solution je l'ai fait selon l'innocence la solution retourne soit là de ta maison et qu'elle retourne chez son mari et quand cela va se passer tu seras libre si Abimelech avait continué à prier prier jeûner prier et jeûner rouler par terre et aller au sommet de la montagne aller dans la mer oh Dieu que cela n'arrive pas ça allait arriver parce que la seule solution est découvre la source du problème que cette source quitte ton navire quitte ta barque quitte ta maison alors la solution viendra tu es dans l'occultisme et tu sais que c'est contre Dieu aller dans l'occultisme pour avoir ces gris gris avoir ces images les mettre dans cette coin alors tu continues à avoir des mauvais rêves des cauchemars des choses terribles se passent et les choses sont à la renverse ce que tu penses va aider ta vie ta famille et aider ton ministère est en train de te détruire quelle est la solution ça c'est l'objet interdit enlève cette chose et jette-la loin de toi et le calme viendra il y a des choses que la prière et le jeûne seul ne vont pas régler nous devons connaître quelle est la volonté qu'est-ce qu'il me demande de faire qu'est-ce que j'ai dans ma maison dans mon coeur que j'embrasse que je tiens là-bas que je dois rejeter alors il prie Jonas et le jeterre dans la mer et la fureur de la mer s'apaisa la tempête de ta vie va s'apaiser la tempête de ton ministère va s'apaiser verset 16 verset 16 ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'éternel et offrirent un sacrifice à l'éternel et firent des voeux voyez cela voyez cela Jonas ne voulait pas que son ministère convertit les Ninivites c'est pourquoi ils fuyaient et maintenant les gens vers qui les allaient ils n'avaient pas pensé à ça c'est parce qu'ils voulaient que ces païens que ces mariniers et ces hommes qui sont dans la barque seraient convertis mais ils ont été convertis ils ont été convertis alors ils craignaient l'éternel le dieu du ciel et ils offriront un sacrifice à l'éternel le dieu du ciel et ils firent des voeux même à l'éternel nous allons te servir c'est pourquoi la pote Paul a dit si je prêche l'évangile volontairement j'ai une récompense mais si je prêche comme Jonas je prêche à son Jonas les a fait connaître le dieu de Jonas le dieu du ciel les a fait connaître le dieu qui est le seigneur sur la terre et la mer c'était pas cela son intention et sa présence là-bas a converti ces gens-là et ils ont fait des voeux à l'éternel ma question est s'il y a à se convertir sans notre intention sans que nous voulions qu'ils soient convertis sans que nous allions volontairement leur prêcher ils sont simplement convertis par accident contre notre intention est-ce que nous allons avoir des récompenses pour cela la réponse est non pourquoi ne pas leur dire volontairement Seigneur je connais ton appel je connais ta volonté je connais la grande commission c'est ce que tu m'appelles à faire de tout mon coeur volontairement sans aucune objection sans aucune force sans aucune tempête sans vouloir passer par la mer je vais t'obéir et nous nous abandonnons sur l'autel du Seigneur à Jésus j'abandonne tout à lui je donne gratuitement mon coeur ma vie tout ce que j'ai je consacre au Seigneur grande sera ta récompense au ciel ceux-là qui ont été convertis parce que tu le fais volontairement de tout ton coeur et ces gens là maintenant ils sacrificent au Seigneur ils abandonnent tout au Seigneur et ils servent le Seigneur de tout leur coeur toute leur âme toute leur pensée parce que tu le fais volontairement ta récompense ici sera merveilleuse et ta récompense au ciel sera grande et quand Christ viendra et appellera son peuple à la maison tu seras parmi les saints les serviteurs de Dieu qui iront à la maison pour ta récompense au nom de Jésus pourquoi ne pas maintenant nous lever et dire Seigneur tu dois examiner ta vie est-ce que tu es Jonas un Chanel est-ce que tu es retrograde est-ce que tu es rebelle est-ce que tu t'es éloigné de la paix de Dieu de ta vie est-ce que tu fuis d'ici là-bas est-ce que tu fuis de dénomination en dénomination est-ce que tu fuis d'église en église parce qu'il y a quelque chose que Dieu demande de toi et tu n'abandonnes pas ta vie pourquoi ne pas dire Seigneur est-ce que tu peux encore me cacher tout j'abandonne à toi et le Seigneur va te recevoir Dieu est un Dieu de miséricorde un Dieu d'amour un Dieu de pardon va te pardonner et il va changer ta vie et il te donnera la victoire et tu pourras maintenant reprendre le ministère à nouveau avec une nouvelle force avec une nouvelle vigueur et tu vas commencer avec une nouvelle vision et le ministère l'oeuvre va prospérer entre tes mains au nom de Jésus ouvre la bouche maintenant et prie et parle à Dieu dans la prière et le ministère